Donc les numéros 1,600 en première ligne et puis 7 et 8 ont demandé à partir du second rond dans cette épreuve longue de 2750 mètres sur une magnifique piste en herbe. Et l'autostart qui va prendre de la vitesse et qui ne va pas tarder à libérer les protagonistes de ce prix d'herberie qui se déroule donc sur la grande piste en herbe. Et voilà l'autostart qui libère les protagonistes de cette épreuve. On est très bien parti avec le numéro 4, Taguerre de Giné qui se retrouve tout de suite aux avant-postes. Tout comme le numéro 3, Vladimir de Giné qui se retrouve deuxième devant sprint final. Le numéro 1 qui est troisième, on lui a donc brûlé la politesse en partant. Et en quatrième position c'est le favori, le numéro 5, Rebelle du Loisir qui précède le reste du peloton avec notamment Ramsey Gess. Et pour l'instant on retrouve à l'arrière Sweet Ever le numéro 6 qui attend en queue de peloton. Devant ça va bien pour Taguerre de Giné après son départ très rapide. Il contrôle la situation avec le numéro 3, Vladimir de Giné qui est un petit peu tendu dans son sillage. Comme dans la course précédente, il n'y a pas du tout de train. Et tout à l'heure les concurrents qui ont patienté évidemment se sont retrouvés piégés et n'ont jamais pu se rapprocher. En troisième position, on note la présence de sprint final avec le favori, Rebelle du Loisir. Le numéro 5 qui est quatrième. Un peu plus loin trottent Ramsès Gess, suivi également par Ubisoft Le Foll qui est en tépénultième. Botti d'Olivry se retrouvant pour l'instant à l'arrière-garde en compagnie également de Sweet Ever qui ferme la marche. Oui, c'est une parodie de course à laquelle on assiste actuellement. À la queue de l'eau. Avec Taguerre de Giné, on a tout repris avec Patsever. Comme une personne qui veut venir, tout le monde fait la planche pour retenir son partenaire. Sauf le numéro 4, Taguerre de Giné qui trotte à son petit rythme devant les tribunes. On dirait qu'ils sont au canter ou au défilé. Mais c'est la course qui est lancée. Et avec toujours Taguerre de Giné, on ne veut pas aller vite avec Vladimir de Giné qui reste dans son sillage. On tire beaucoup avec sprint final qui attend. On attend également et en tirant avec le numéro 5, Rebelle du Loisir. Devant le numéro 2, Ramsès Gess qui précède Ubisoft Le Foll. Botti d'Olivry, le numéro 8. Et en dernière position, le numéro 6, Sweet Ever. Évidemment que si personne ne va vouloir accélérer, ceux qui seront derniers ne vont pas être à l'arrivée. Oui, difficile de savoir sur quoi tout cela va déboucher. Finalement avec Taguerre de Giné, Patricia Felber qui est au contrôle de la situation depuis le départ. A l'arrière, tout le monde suit gentiment avec Vladimir de Giné. Avec le numéro 1, sprint final. Rebelle du Loisir est 4ème. Ramsès Gess est 5ème. Ubisoft Le Foll est 6ème. Avec à l'arrière, toujours les mêmes. Avec notamment le numéro 8, Botti d'Olivry. Ainsi que le numéro 6, Sweet Ever. Personne ne passe à l'offensive. Si ce n'est Botti d'Olivry. Avec Ursula Hérène qui se décale. Le numéro 8, ce dont profite également Sweet Ever. Avec Jean-François Bastard qui a décidé de prendre son sillage. Et devant, Tiger de Giné tente maintenant de réaccélérer en progression. Ramenant dans son sillage Vladimir. Oui, c'était le moment de venir parce qu'il ne court pas trop de trains. Donc on a amélioré sa position avec Botti d'Olivry qui sera né au vent pour le tournant final. Avec Tiger de Giné, le numéro 1, le numéro 4 qui a toujours le meilleur. Précédent à l'extérieur le numéro 8, Botti d'Olivry. On est là ensuite côté corde avec le numéro 3, Vladimir de Giné. Sprint final enfermé le numéro 1. On est là également avec Sweet Ever le numéro 6 et dans le wagon de l'extérieur. On va retrouver également le 7, Ubisoft Le Foll. On est à l'arrière-garde maintenant avec le favori rebelle du loisir qui se retrouve complètement ligoté. Et qui va passer à l'arrière-garde. Et en dernière position, c'est Ramesses Jess. Si les gens n'ont pas voulu prendre de responsabilité avant, maintenant ça va être si on a déboulé. Il faudra être bien placé au début de la ligne finale pour espérer l'emporter. Et Tiger de Giné va tenter, pourquoi pas, de le faire de bout en bout. Attention à Botti d'Olivry à son extérieur. Avec en troisième position, Vladimir de Giné qui est toujours tendu. Avec Sweet Ever qui est quatrième, c'est la case à Corange. Un peu plus loin, Trottelas sprint. Final avec Ubisoft Le Foll, Ramsès Jess qui est à l'arrière-garde avec le favori. Rebelle du loisir, entrée la dernière ligne droite. Tiger de Giné qui est le meilleur. Botti d'Olivry à son extérieur. Sweet Ever qui se décale. Avec Vladimir de Giné qui plonge en dedans. Rebelle du loisir également qui refait un peu terrain à la corde. Avec sprint final, Ramsès Jess complètement à l'extérieur. Faute de Sweet Ever. Avec Tiger de Giné qui a toujours le meilleur. Vladimir de Giné, Rebelle du loisir qui vient en dedans. Et Ramsès Jess également à l'extérieur qui refait énormément de terrain. C'est Tiger de Giné, Patricia Felber qui a piégé ses adversaires qui s'imposent. La deuxième place pour Vladimir de Giné, le numéro 3. La troisième pour Rebelle du loisir.